Dans le premier album déjà, il n'y avait pas beaucoup de chants traditionnels. Il n'y en avait même pas. Je n'avais exploré aucune chanson traditionnelle. Ce que j'aime dire aux gens, c'est que je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Donc, il n'y avait pas de chants traditionnels. Il y avait un seul chant à mourir. Dans le second album, j'ai apporté une triche traditionnelle. D'aucuns diront que ce n'est pas encore parfait, mais j'ai essayé d'apporter la triche traditionnelle. On a deux chants, comme Wankoni et A Jésus Nougat, Amore, dans le style un peu traditionnel. Et puis, j'ai exploré ce que je sais faire, un peu de reggae. On a deux ou trois chansons bluesy, avec des accords. Comme je dis, je suis musicien. Je ne peux pas venir apporter une louange à Dieu sans essayer de pousser. Je dis à quelqu'un, c'est ce que je sais faire, c'est mon fort, c'est ça que j'ai apporté. Donc, on a ces différents styles, jazz, blues, traditionnels, des slow, la musique assez douce. Et malheureusement, là où je ne suis pas fort, c'est la musique dansante. Comme moi-même, je ne sais pas danser. C'est un domaine que je n'ai pas trop exploré. Mais bon, peut-être que dans le prochain album, il y aura des chants assez dansants. Donc, je disais après la rencontre avec l'oncle, je pense que c'était un jour après. J'étais comme ça avec la guitare très tôt le matin. Je fridonnais, je jouais quelque chose comme ça. Et puis, c'est d'abord le refrain qui est venu. C'était ça qui venait. C'était comme ça, c'est comme ça. Et puis, petit à petit, c'est comme ça que je compose. Il y a une partie qui vient, je joue, je prends mon petit canet, là j'ai écrit quelques phrases. Et puis petit à petit, comme ça, c'est venu. Avant de partir, j'avais déjà fait presque l'ossature. J'ai déposé ça, j'ai enregistré avec mon téléphone, c'est comme ça que je fais. Et puis, c'est comme si j'oublie ce que je fais un mois, dix jours, quinze jours. Et puis, un autre jour, je viens, je clique dessus, j'écoute ce que j'avais fait, je reprends la guitare. Et généralement, quand je fais ça, c'est que c'est pour terminer. Quand je reviens deuxième fois, c'est que c'est pour terminer. Ça aussi, quand je reviens deuxième fois, c'est pour abandonner. C'est pas trop bon. Mais cette fois-ci, là, j'ai écouté, ça m'a encore inspiré, j'ai ajouté des parties, et puis c'est parti. C'est comme ça que je fais très tôt le matin, généralement. Très tôt le matin, généralement, quand j'ai envie de jouer et que j'ai le temps, je joue. Généralement, c'est des petits chants qui arrivent comme ça. Mais ça arrive de partout, dans la voiture, dans la douche, voilà. J'ai la chance de pouvoir jouer à la guitare. Donc, dès que je ressens quelque chose, quand j'ai une guitare à côté, je prends, j'essaie de travailler. Et si je sens que c'est satisfaisant, j'enregistre avec le téléphone. Voilà, donc c'est parti. Moi, je crois que je dois tout à mes grands frères, à mes aînés. Si je suis musicien aujourd'hui, je dois cela à mes grands frères. Parce que ce sont sur la guitare que j'ai appris à poser le do, le ré, le mi. En fait, je n'ai pas appris comme ça à jouer à la guitare. Il suffisait que je regarde mon grand frère. Il est en train de jouer, je suis assis, je le regarde. Quand il dépose la guitare, je prends, j'essaie de faire ce qu'il a fait. C'est pas que quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, bon voilà, sois-toi ici. Non, moi je les regardais seulement. Ce qu'ils finissent de faire, ils déposent la guitare, je prends, j'essaie. C'est comme ça que j'ai appris. Donc je crois que je dois tout à mes aînés. Les chants, c'est pareil, c'est les chants qu'ils ont joués, qu'ils ont chantés, sur lesquels j'ai appris. Voilà, c'est la même chose avec mon fils aujourd'hui. Il me regarde et puis il essaie aussi. Voilà, je pense que c'est ça. Donc la place de la famille, elle est très importante. Lors du concert dédicace de mon album, j'ai interprété une chanson avec le grand frère Jacques. J'ai interprété une chanson avec le grand frère Simon. J'ai interprété une chanson avec mon épouse. J'ai interprété une chanson avec ma nièce. J'ai interprété une chanson avec mon cousin. Donc à la fin, et ce qui était même extraordinaire, c'est que, à la fin du concert, on a demandé à tous ceux qui sont parentés de monter sur la scène. On valait environ 40 personnes. Et on a chanté une chanson qu'un de nos oncles avait composée. C'était une inspiration comme ça. J'ai voulu en autoprote. Je fais les choses tout seul. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai pas encore eu la grâce d'avoir quelqu'un qui me pousse. Donc je fais les choses tout seul. Je vais vous dire un secret. Si j'avais un producteur, je suis capable de faire un album chaque année. Parce que je compose énormément de chants. Mais le fait de ne pas avoir de producteur, j'ai mis 10 ans entre le premier et le deuxième. Pour vous dire la vérité, c'est parce qu'il n'y a pas de producteur que je suis obligé de me calmer, de prendre mon temps et d'évoluer avec la force que j'ai. Je fais tout moi-même et quand l'album sort, tu es un peu épuisé financièrement, physiquement. Donc il faut prendre du temps. Mais si moi j'avais cette chance d'avoir un producteur qui veut vraiment, même s'il veut chaque année, on peut faire sortir un album. Même un album de 10 titres. Chaque année, je peux. Parce que je compose énormément de chants. Donc, peut-être que grâce à votre aide, un producteur va m'entendre quelquefois et penser à moi. La petite anecdote, ce matin, il m'envoie des photos du concert. Il avait assisté au concert, il m'envoie ça et puis il me dit que mon pote, je suis très content d'avoir participé à ton concert. Voilà, c'est des choses comme ça qui me réjouissent le cœur. Et pourtant, cet ami n'est pas chrétien. Il est venu, il assiste au concert. Et puis quoi, deux, trois mois après, il m'envoie un message pour m'encourager. Et je reçois aussi quelques appels comme ça de personnes qui ont écouté et qui m'ont dit vraiment, ça m'a fait du bien. Il y a un particulièrement qui m'a dit, il y a une de tes chansons que je suis obligé d'écouter chaque matin avant de sortir. Il dit, la chanson, je veux te dire merci, chaque matin, il faut que je l'écoute avant de sortir. C'est comme une prière pour moi. Il dit, Monsieur, moi aussi je suis comme ça. C'est une chanson, c'est une prière que je fais à Dieu, je veux te dire merci. Il dit, même moi le matin quand j'écoute cette chanson, c'est comme si je suis en train de prier Dieu. Et le fait que vous me dites que c'est ce que vous oubliez, moi j'ai atteint mon objectif. Que quelqu'un écoute une de ses chansons. Vraiment, je reçois beaucoup de retours positifs. Je reçois beaucoup d'encouragement. Peut-être que c'est les biais là qui ne sont pas beaucoup. Au fait, je ne me considère pas comme aîné parce que je connais mes aînés. Je les connais, c'est des gens que je respecte. Et je pense qu'il y a une très 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 bonne relève de la musique chrétienne. Musique chrétienne au Burkina. Il y a de la qualité, il y a aussi en quantité. Et peut-être ce que je pourrais peut-être déplorer, c'est le fait que les jeunes ne cherchent pas forcément à puiser des aînés. Je prends mon exemple. J'ai été au moins quatre ou cinq ans avec Mme Zidouamba, la maman Zidouamba. J'ai fait les coeurs avec elle, j'ai réapproché. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris auprès d'elle. Et je pense que c'est après tout cela que j'ai commencé dans mon ministère. Donc, ce que moi, je voudrais peut-être lancer comme message au plus jeune, c'est surtout rechercher à approcher les aînés. Vous savez, avant, pour apprendre une chanson, il fallait acheter une cassette avec un stylo. Vous rebobinez la chanson, vous mettez dans la radio et puis vous écoutez, vous coupez, vous écrivez, vous écoutez, vous coupez. C'est comme ça, on bossait la chanson. Aujourd'hui, les jeunes ont poussé Internet. C'est-à-dire, la dernière chanson de Denamwana qui sort aux États-Unis, si lui, il veut ce soir, il l'a. Rien que dans son téléphone, il l'écoute et il bosse. Donc, les jeunes ont plus d'atouts, ils ont plus d'avantages. Et côté dextérité, je vous assure qu'il y a des jeunes qui font des choses pas possibles. Ils sont très bons. Mais là où je voudrais vraiment les demander, c'est de s'approcher des aînés. Je ne parle pas de gens, moi je ne suis pas encore arrivé, mais il y a des gens avec qui ils peuvent s'approcher. Vous avez les mamans Bansé, les mamans Rose Bachelot. C'est des mamans avec qui ils peuvent s'approcher pour avoir quelque chose. Parce que ce n'est pas seulement le talent. Si c'est le talent, il n'y a rien à faire. Les jeunes ont le talent. Mais je parle d'une certaine expérience. Je parle d'une certaine consécration sur le plan spirituel même. J'ai suivi Maman Zudemba pendant 5 ans. Je n'ai jamais vu Maman Zudemba demander un cachet pour aller chanter. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Elle ne demandait jamais de cachet. Je me rappelle qu'elle dit ce que le soignant vous mettra à coeur de nous donner. Donnez-nous. Mais elle présente son groupe. Il y a 5-6 jeunes qui m'accompagnent. C'est des enfants. Donc, pensez à eux. C'est tout. Mais dire que j'avais un cachet de 300 000. Si ce n'est pas 400 000. Je n'ai jamais vu Maman Zudemba faire ça. Voilà un exemple que moi je veux que les jeunes prennent. Aujourd'hui, on est jeunes. On a des jeunes qui disent que si ce n'est pas 250 000 francs, il faudra. Je suis d'accord que l'ouvrier mérite son salaire. Je suis d'accord. Mais moi, comme je l'ai dit, je me suis approché d'une maman. Voici l'exemple qu'elle a laissé et que moi je fais. Je ne demande jamais de cachet. Si le soignant vous met à coeur de me donner à mieux. Pas que je ne demande pas, je n'exige pas. Voilà, c'est le mot passé. Elle, elle n'a jamais exigé. Mais, quand elle finissait de chanter, les gens faisaient des enveloppes pour soutenir. Donc, voilà, ce sont des petites choses que je voudrais vraiment lancer aux jeunes. Qu'ils soient plus consacrés, plus respectueux des aînés. Puis surtout, chacun a qu'à avoir un exemple à suivre. Moi, je me suis approché d'une, j'ai pris son exemple. Je ne sais pas comment les autres se font avec les autres. Mais, quand vous allez vous approcher d'un aîné, il y a toujours quelque chose que vous allez prendre. Donc, je parle de moi, mon cas, voilà. Ceux qui demandent les cachets, je ne suis pas content. Mais moi, Sankara, l'exemple que j'ai pris avec maman Jidwema, c'est ce que je veux faire. Je pense que c'était à l'église de la Padoire. J'ai été invité à l'église de la Padoire. Et ce jour-là, je suis arrivé avec mes musiciens, avec ma guitare acoustique. Je devais commencer. C'est moi-même qui devais commencer. Et puis, on branche la guitare, ça ne donne pas. On a déjà dit, on va écouter le frère Sankara. Je suis arrêté. La guitare ne donne pas. Rien à faire. Les gens ne me regardent comme ça. Il y a quelqu'un qui est venu enlever le jack, à le placer sur un autre empli. La guitare ne donne pas. J'ai fait deux pas en arrière. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu sais que je suis venu pour ta boule. Cette guitare-là, elle ne marche pas. Je vais chanter comme ça. Que ton nom soit glorifié. Je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu ce jour-là. J'ai commencé à chanter. Les musiciens ont commencé à suivre. C'est moi qui devais commencer. J'ai chanté sans début. Et puis, ils ont commencé à suivre. Et je chantais, je chantais. À un moment donné, je parlais en langue. Ce n'était plus la chanson. Je parlais en langue comme ça. Et avant que je me rende compte, il y a quelqu'un qui était debout au fond de la salle qui parlait en langue. À gauche, il y a quelqu'un qui priait. Avant que je me rende compte, toute l'église était debout. C'était de parler en langue. C'était la prière. Je ne pouvais plus chanter. C'était ça seulement. Et ce jour-là, j'ai compris la puissance de Dieu. Si tu t'abandonnes réellement entre les mains de Dieu, c'est qu'il est capable de faire. J'ai vécu ça. Et je prie Dieu pour encore y vivre ça. Ça commençait comme quelque chose qui allait être la honte. Et quand c'est fini, quelqu'un qui est venu m'a saisi par la main. « Toi, là, tu es un homme de Dieu. » Il dit « Aïe, une guitare qui n'a pas donné. » Mais j'ai laissé. « Oui, prends tout, Seigneur. » C'est ça. C'est ce qui s'est passé. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. « Si cette guitare-là ne donne pas. » Moi, je vais chanter comme ça. Je pense que c'est le fait le plus mal.